bonsoir à tous ça y est c'est l'heure du c'est lundi que lisez-vous le rendez vous hebdomadaire où je parle de mes lectures passées présentes et futures et où je vous en kikine également avec les séries télé que j'ai pu mater alors je vais commencer justement par les dvd en essayant de vous faire la vidéo un peu plus courte parce que je sais mon deuxième essai à la première vidéo comme une imbécile j'avais mal brancher le micro ça marchait pas bon voilà bref alors je me suis fait la saison 2 de vampire night si ça vous intéresse je vous invite à regarder ma vidéo de la semaine dernière pour voir de quoi ça parle là je vous montre le coffret de la saison 1 tout simplement parce que j'ai pas celui de la saison 2 seul petit truc que je peux vous dire c'est que la saison 1 je l'ai regardé en sous titré pour la saison 2 je suis passé en vf et croyez moi mes oreilles ont saigné voilà c'est le seul commentaire je peux vous faire parce que sinon je vais vous faire du spoil c'est pas vraiment génial alors je suis resté dans le délire des vampires et je me suis fait la saison 5 je vous montre le livre je sais je ne suis pas idiote de troublode qui est donc à la base la série la communauté du sud écrit par chalaine harris en 11 tomes pour le moment et je me rends compte en fait que les épisodes de la série ne colle plus du tout avec les bouquins oui donc c'est une histoire totalement inédite et ce n'est pas plus mal parce que je m'étais un peu beaucoup lassé des bouquins et j'ai encore le 9 et le 10 dans ma pâle rien que de penser à ça ça me déprime voilà alors c'est tout pour les dvd finis je vais donc passer au roman alors je me suis fait une nouvelle préquelle cet après midi parce que je me suis dit que j'avais rien à vous montrer que c'était plus que déprimant alors je me suis fait la nouvelle préquelle de la série phénix édité dans la collection air écrite par karina rosenfeld et elle s'intitule âme soeur alors il me semble qu'elle est payante moi je l'ai pas payé je me dirai pas comment et elle fait 17 pages donc pour ceux qui l'ont payé j'espère que vous voyez pas trop enfin que vous que ça vous a pas fait trop mal de la payer bref j'ai et au début cette nouvelle m'intéresse enfin ce série là elle m'intéressait pas des masses et en fait c'est oui finalement je me le je me ferais bien de la lire mais je m'achète plus de livres pour essayer de liquider ma pâle et et voilà c'est pas cool parce que je veux lire la suite et je les pas voilà sans commentaire non c'est un déconner en fait ce que je trouve pas mal c'est que ça parle de mythologie grecque et donc je n'ai jamais lu de livre de mythologie grecque à secours j'ai star cross d'angélina joseline bref un truc comme ça j'ai ça j'ai star cross dans ma pâle mais donc il est dans ma pâle donc je n'ai pas lu non plus donc je pense que je me remonterai le moral un de ces jours avec ça voilà donc la nouvelle je trouvais intéressante parce que ça nous met direct dans l'action direct dans dans les mystères de notre héroïne par rapport à ses rêves et tout et voilà je la conseille pour ceux qui veulent la lire voilà alors qu'est ce que j'ai en fini alors je me suis fait le tome 10 de black butler ou crush it cg édité chez kana dans la collection dark et écrit par yano tobosa c'est trop bien j'ai rien à vous dire si vous avez envie que je vous fasse une chronique sur black butler je vous invite à regarder ma vidéo sur les mangas où je vous invite à me poser des questions et croyez moi je vais pas parler alors je ne vous conseille pas de poser cette question je suis de nature bavarde à la base alors ne me lancez pas sur un sujet qui me donne envie de parler voilà vous êtes prévenus ensuite hop je suis désolé je suis malade et là faut que je me mouche c'est anti de l'amour ce que je vous fais mais c'est un truc de dingue voilà ça va mieux alors qu'est-ce que qu'est ce que j'ai en cours alors j'ai toujours mon livre en anglais de statistiques quand probablement l'exemple vers le site écrit par jennifer et smith édité chez headline publié en français chez achète dans l'acte pas la collection de la commune bref le livre est blanc planète fille je crois c'est le nom de la sous le collection mais on s'en fout donc voilà donc j'ai pas lu une page cette semaine je vous en parle pour dire qu'il n'est pas mort je l'ai pas brûlé je l'ai pas jeté voilà il est en vie quelque part je ne sais même pas où il est d'ailleurs tant pis alors voilà ensuite ma lecture en cours mais que je compte finir par contre sous peu je l'ai pas fini puisque j'ai eu des soucis ce week-end et aujourd'hui mais vu que mes problèmes sont réglés je vais donc m'en charger tout à l'heure je ne mate pas trop de dvd et si je ne m'aime pas trop de temps à manger à me laver parce qu'il est huit heures et demie bref alors ma lecture en cours il s'agit du gardien le tome 1 de la série le retour des islanders écrit par marquette margaret pardon malo réédité chez milady roman sous collection pemberley il coûte 7 euros 90 ça vous intéresse le prix est là alors comment vous dire ça c'est comme pour les ombres de la nuit je vous fais un petit flashback le mec m'insupporte un comportement macho qui est comment dire normal vu l'époque vu que ça se passe en 1513 mais qui me sort par les yeux le mec j'ai envie de lui lui arracher la gueule alors qu'il est là il dit les femmes sont sont inférieures à nous en gros il dit ça tout le temps alors qu'ils portent une jupe ils portent un kilt alors excusez moi les filles si vous aimez les islanders mais moi j'adhère pas du tout là voilà je vais finir je vais pas lire le 2 mais hop purée en parlant de tome 2 je vous ai pas parlé de legend alors que c'est mal que c'était une lecture passée je vous en reparle après et et donc voilà je vais le finir parce que c'est une romance parce que je présume que ça finit bien parce que voilà mais mais non non j'adhère pas plus que ça c'est pas c'est pas nul attention c'est moi qui n'adhère complètement pas au délire des islanders voilà je tiens à le préciser alors donc et je vous fais n'importe quoi cette semaine alors donc une de mes lectures passées aussi que j'ai complètement zappé parce que je suis fatiguée alors j'ai lu legend le tome 1 de la trilogie dystopique écrit par marilou édité chez castle mort il fait 15 euros 20 alors c'est pas du tout le genre de lecture que j'avais besoin en ce moment en ce moment j'ai besoin de romances pas trop niaise et donc là ben c'est tout l'inverse donc dans un monde dystopique un monde cruel et sombre et voilà et surtout voilà c'est de l'armée en gros donc pour tout ce qu'il fallait pas que je lis cette semaine mais j'ai quand même sa trouvée j'ai quand même sa trouvée j'ai quand même trouvé ça pas mal je me j'ai dû un peu me forcer pour lire parce que donc j'avais des soucis j'avais pas envie de lire mais c'était vraiment un prenant c'était sympathique même si je l'irai pas la suite parce que j'ai pas trouvé ça non plus voilà ça n'a pas été apprécié du même niveau que ça a pu l'être pour hunger games ou pour promise par exemple pour n'en citer que quelques-uns donc voilà c'est sympa c'est bien écrit c'est un roman à deux voix j'adore avoir le point de vue du mec et de la fille vous imaginez même pas et donc voilà c'est sympathique je vous conseille si ça vous intéresse moi faut dire aussi que le résumé m'intéressait plus vraiment ce que la vengeance voilà c'est pas vraiment un thème de prédilection quand on est du genre à aimer les bisounours et tout donc voilà j'arrête de parler parce que je me rends compte que je vous dis je vais être vulgaire je vous dis de la merde en fait donc voilà alors prochaine lecture je m'étais dit que j'arrêtais d'acheter pour liquider ma pâle sauf que lui c'est c'est une de mes auteurs préférés et c'est le dernier tome de sa série donc je me suis acheté non je ne parle pas de riley jensen écrit par kerry assure non 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 je parle de signe noir écrit par richelle meed édité donc chez milady il coûte 8 euros 70 et le tome 4 s'intitule l'héritier de l'ombre alors j'aime pas les faits mais là j'aime les faits c'est la première série qui m'a convaincu à aimer les faits ça veut rien dire encore ce que je dis c'est la première série sur les faits que j'ai apprécié donc il est évident que je vais la finir sachant que j'adore le travail de richelle meed donc je vais la finir donc j'ai pas grand chose à vous dire je sais que je vais passer un super bon moment que ça va être vite lui et que ça va remonter le moral ou du moins calmer mon caractère de chien que je peux avoir en ce moment donc voilà alors je vais le lire je vais lire ça et je vais aussi lire un truc que j'ai sur ma tablette depuis des mois mais je m'étais jamais rendu compte du peu de pages qu'il y a parce que ça fait 122 pages et la police elle est juste énorme donc je vais lire de la romance paranormal avec des vampires qui s'appelle de sexe et de sang comme un michael je ne connais pas l'édition et c'est écrit par angela cameron voilà vous voyez pas grand chose à si voilà donc voilà et voilà vous et qu'est ce que je vais me faire côté dvd je vais me faire nana vous connaissez sûrement nana d'ai yazawa édité chez delcourt 21 tomes en france mais c'est arrêté parce que l'odeur l'auteur est malade et je pense qu'en tout il y aura 23 tomes voilà donc ça c'est la demi saison c'est le box 1 de l'intégrale donc je vais me faire ce box 1 en ce moment parce que j'ai beaucoup de jours de repos et voilà ben dix minutes à vous parler bref je vais vous laisser j'espère que vous n'êtes pas malade comme moi qu'il ne vous arrive pas des problèmes comme ça peut m'arriver et que vous avez des lectures de ouf que vous que vous avez des trucs de ouf dans votre life je vais vous laisser je vous dis donc bonne semaine bonne lecture et à bientôt pour une nouvelle vidéo